Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un déballage un déballage commenté on va dire de la boîte du jeu Mage Knight dans sa version Ultimate La version Ultimate c'est une version qui compile la boîte de base ainsi que toutes les extensions qui sont sorties pour le jeu Mage Knight donc d'une façon très très réductrice Mage Knight c'est un jeu d'aventure dans lequel vous allez diriger un... vous allez contrôler un héros et puis vous allez vous balader dans un monde d'héroïque fantasy j'ai envie de dire le genre de monde d'héroïque fantasy qui était populaire dans les années 90 moi je préfère les mondes d'héroïque fantasy un petit peu plus mature mais c'est pas un souci vous allez diriger donc un héros qui va progresser, qui va monter de niveau, qui va prendre de l'expérience en gros qui va s'équiper pour pouvoir mener à bien des objectifs qui sont définis par un scénario ça c'est une description très très réductrice de ce jeu là, des jeux d'aventure dans des mondes d'héroïque fantasy il y en a plusieurs mais celui là il est bien particulier il est particulier parce que c'est un jeu qui mélange plusieurs concepts qu'on pourrait retrouver de façon autonome dans certains jeux c'est un jeu qui est un peu hybride il a un côté très old school à ce niveau là je trouve il a un côté old school dans la production du jeu et dans les mécaniques pour autant la façon dont il agrège plusieurs concepts fonctionne très 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 bien alors moi mon expérience sur ce jeu là elle est pas toute fraîche elle est pas énorme et elle est pas toute fraîche en plus donc je vais essayer de vous faire un déballage mais je vais essayer de faire un déballage commenté j'ai pas assez d'expérience puis je m'en rappelle pas assez bien pour faire une revue ce jeu là j'avais plusieurs fois hésité à l'acheter en gros chaque année je crois depuis peut-être 3 ans ou un peu plus je me dis mais est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'achète pas et il y a à chaque fois un ou deux détails qui me bloquaient alors c'est pas les qualités intrinsèques du jeu que je trouvais très chouettes et je suis persuadé que dans sa version ultimate avec les extensions je vais le trouver très très cool aussi en fait ce qui me bloquait là c'est un feedback comme un autre mais c'est... en fait rien que la couverture de la boîte avant je vous montre le matériel là en fait sur la boîte on a les 4 héros lui si je m'en rappelle bien c'est Tevac et dans la version... dans la boîte de base il y avait à peu près le même dessin sauf qu'il prenait vraiment beaucoup plus de place et en plus Tevac je crois qu'il était un petit peu étiré donc les proportions elles étaient... enfin déjà il était plus gros et puis les proportions elles étaient pas terribles et moi à ce dessin j'ai toujours trouvé ça ce style je trouvais ça un petit peu désuet en fait le mec là il me rappelait il me rappelle Eric de Benny Bonnet pour ceux qui connaissent Moorcock mais dans une version où elle dise on ira un méchant de Walt Disney ce gars là avec son casque de dragon bon là je suis un petit peu vache ça commence alors que je dois faire un déballage et je suis un petit peu vache avec le jeu c'est pas moche mais on va dire qu'il y a ouais il y a une patte un peu graphique comme ça un petit peu old school qui me... que je trouvais pas très séduisante quand je voyais l'ancienne boîte je me disais ça dans ma ludothèque nine et puis là dans sa version Ultimate le dessin il est un peu plus petit il prend un peu moins de place il y a le titre donc voilà c'est moins bloquant c'est bête à dire ce genre de détail ça m'a un petit peu bloqué donc cette version Ultimate elle compile la boîte de base trois extensions et elle possède aussi si je dis pas de bêtises quatre ou cinq cartes exclusives bon moi je vois ça comme l'argument marketing pour faire éventuellement acheter la boîte aux fans qui posséderaient déjà tout par contre elle a quand même une plus-value qui n'est pas négligeable pour les joueurs francophones c'est que la boîte de base elle était traduite mais les extensions c'était pas le cas et donc là comme ça compile tout le contenu qui est sorti à ce jour là pour ce jeu là du coup bon il y a tout qui a été traduit en français dans cette boîte là alors moi je me mets à la place de ceux qui avaient la boîte de base peut-être la première extension qui était plutôt indispensable en anglais puis maintenant ils voyaient cette boîte Ultimate sortir je pense qu'on a plein qu'on a dû essayer de revendre leur jeu avant d'acheter ça voilà alors dans la boîte qu'est-ce qu'on a ? plein de cartes je vais les mettre de côté et puis je vais ouvrir ces paquets dans un petit moment on a un paquet de bouquins de règles ah bah voilà donc ça c'est une nouvelle carte d'action je pense ouais il y en a 4 alors je ne savais pas si on avait 4 ou 5 il semblerait qu'il y en ait 4 voilà un glossaire des différents monstres ça je vais y revenir un livret découverte je pense qu'avec avec la mission découverte premier scénario un livret de règles et puis un livret de règles dans les extensions alors le matériel qui est dans cette boîte c'est ni plus ni moins que le matériel qu'il y avait dans dans les différentes boîtes qui étaient déjà sorties avant c'est pas une nouvelle c'est pas une version révisée malheureusement d'ailleurs à mon je le regrette c'est pas c'est pas un grand regret mais c'est vrai que genre moi j'attends j'espérais j'avoue que il y a une nouvelle version de ce jeu qui sorte une version révisée avec une nouvelle esthétique et puis même une modernisation ou plutôt une harmonisation des concepts je vais y revenir un petit peu donc là c'est exactement les mêmes éléments qu'il y a dans les différentes boîtes à quelques détails près je sais pas si c'est d'actualité mais quand ils avaient annoncé la version Ultimate moi ce que j'avais lu c'est que les règles ils les avaient réécrites il me semble peut-être pas complètement mais un petit peu pour qu'elles soient plus claires alors je dirais qu'il y en a pas mal franchement c'est écrit petit je vous le dis c'est un jeu qui est très 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 dense la caractéristique ou des caractéristiques ou la caractéristique principale qui fait que des gens achètent ce jeu là je pense que c'est sa complexité sa richesse on va dire plus que sa complexité alors on a ensuite un paquet de planches à dépuncher je vais ouvrir ça avec mon petit plectre et puis là le premier truc je vais vous parler tout de suite de ça et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas acheté le jeu aussi c'est pas juste à cause de la boîte quand je vous disais que je trouvais certains composants graphiquement un petit peu old school ou des UL je sais pas comment dire alors ça typiquement c'est le cas ça qu'est ce que c'est c'est la piste d'expérience comme je vous disais votre héros il va il va se balader dans un monde il va évoluer il va prendre de l'expérience il va passer des niveaux donc il va prendre de l'expérience il va passer des niveaux il va gagner de nouvelles compétences même ce concept là je le trouve un petit peu désuel le côté un petit peu RPG comme ça je dis pas que c'est pas bien ou bien mais il y a un côté un petit peu peut-être pas désuet mais un petit peu old school on va dire et puis sur cette piste là il y a également enfin sur ce carton là il y a également la piste de réputation ça pour le coup je trouve ça je vais dire je trouve ça plus moderne c'est subjectif en fait par contre cette graphiquement cette planche là en fait ce qui me bloquait principalement c'était la couverture de la boîte et puis et puis cette planche là c'est fou là il y en a qui vont se marrer je pense en entendant ça qui vont se dire il est complètement maniaque le gars et en fait non pas tant que ça parce que je possède des jeux qui sont vachement moins jolis mais je m'en fous puis après je sais pas il y a des jeux comme Mace Night où dans ce genre de jeu moi j'ai envie de de m'immerger dans le jeu voilà j'ai envie de me plonger dans le jeu et forcément le matériel participe à cette immersion en tout cas pour moi moi quand je quand je quand je joue à un jeu de ce style là et qui a du beau matériel moi je suis comme un gamin qui comme quand j'étais petit et que je rentrais dans une boutique de jeux de rôle et que je voyais plein de jeux de rôle plein de jeux de plateau et j'avais pas les sous pour m'acheter moi quand je vois une belle boîte avec du beau matériel j'ai un petit peu j'ai un petit peu ça un petit peu cette sensation là voilà avant j'avais plus d'imagination maintenant c'est peut-être moins le cas parce que je suis plus vieux donc du coup peut-être que je pardonne moins en fait ce genre d'esthétique bon finalement de toute façon j'ai quand même acheté le jeu donc c'est que je ne trouve pas ça si j'ai pas envie de dire si moche que ça mais je vais aussi y revenir en fait là dessus plus tard donc pistes d'expérience et pistes de réputation alors après qu'est-ce qu'on a on a pas mal de planches j'avais punché alors je ne l'ai pas sans revue mais sur ces planches là qu'est-ce qu'on a alors je vois déjà qu'on a les tuiles alors je vous ai dit que c'était un jeu qui mélangeait plusieurs concepts un des concepts qu'on retrouve dans ce jeu là c'est le côté land crawler donc de la même façon qu'on explore des donjons dans des dungeon crawler ici vous allez piocher des tuiles et puis vous allez composer en fait votre votre aire de jeu il n'y a pas de plateau de jeu en fait c'est des tuiles qu'on compose qui forment le paysage dans lequel vos héros vont évoluer et puis comme ça se passe en extérieur c'est pas un dungeon crawler c'est plutôt c'est plutôt un concept de land crawling qu'on a donc on a des tuiles on a également des monstres donc ça c'est des monstres très rangs il y a différents types de monstres vous voyez il y a différentes couleurs hop là je n'ai pas tout dépunché bien sûr et puis ah bah ça si je me rappelle bien c'était les compétences donc il y en a il y a des couleurs parce que c'est par héros en fait faites voir ouais c'est ça ça c'était les compétences donc vous allez pouvoir acquérir des compétences mais votre héros il va principalement être buildé en acquérant des cartes et donc un autre concept important qui est dans ce jeu là c'est le concept de deck building je vais vous montrer quelques cartes alors tous ces concepts là ils sont présents à un niveau assez basique en fait c'est à dire votre héros basiquement c'est pas un héros qui va acheter des objets qui va avoir des inventaires c'est pas un héros avec plein de caractéristiques il y a des notions de RPG mais il n'est pas blindé de caractéristiques il ne va pas être blindé d'objets en fait à la place vous allez avoir un deck donc il y a déjà selon les héros que vous incarnez vous avez eu un deck de base puis vous allez pouvoir acheter vous allez pouvoir acquérir des cartes pour enrichir votre deck et puis ces cartes elles vont vous permettre de vous déplacer d'attaquer etc etc c'est surtout comme ça que vous allez vous allez faire progresser votre héros voilà donc ça c'est des compétences donc on a une tuile comme ça on en a une autre ça c'est bien enfin une planche comme ça on en a une autre c'est bien parce que les tuiles elles se détachent je vais peut-être juste détacher les tuiles de terrain pour qu'on voie un petit peu combien il y en a parce qu'il y en a quand je vous disais que c'était assez chaque concept réuni dans ce vœu là était assez basique c'est le je trouve que c'est le cas par contre c'est l'agrégation de tous ces concepts l'interaction de tous ces concepts entre eux qui fait que le jeu est très très dense et très très riche aussi et ça fonctionne très très bien ça fonctionne vraiment très bien donc toutes ces planches sont assez similaires je dépone juste les tuiles de terrain donc voilà hop alors il y a deux types de tuiles il y a celles qui ont des dos verts celles qui ont des dos beige si je me rappelle bien aussi ça c'est la tuile de départ voilà à peu près ce qu'on a en termes de tuiles c'est pas c'est pas tant que ça en fait d'ailleurs votre héros il fait pas des kilomètres et des kilomètres se déplacer c'est pas si d'une case ou de quelques cases c'est quelque chose qui est coûteux en fait donc oui il y a un concept de la partie exploration l'endcrawling elle est bien présente mais vous n'allez non plus pas chaque fois à chaque scénario il n'y aura pas chaque fois des nouvelles tuiles des tuiles médites mais c'est pas très grave en fait c'est pas très grave parce que d'ailleurs chaque tuile quand je vous disais que les concepts en fait quand on les regroupe ensemble quand je disais que c'était très très dense en fait c'est le jeu si on résume un tour assez basique comme dans la plupart des jeux de ce style là il y a une phase il y a une première phase vous pouvez je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle de préparation j'en sais rien après il y a une phase dans laquelle en gros vous avez un mouvement et puis une action qui est possible et puis à la fin il y a une phase d'entretien je ne me rappelle plus très très bien mais en gros c'est quelque chose du style si on résume le jeu si on résume les concepts ça reste assez basique mais la complexité elle vient du fait que par exemple si je prends chaque tuile sur chaque tuile il y a il y a différents types de cases puis chaque fois que vous arrivez puis c'est assez riche il y en a pas mal chaque fois que vous arrivez sur des types de cases il y a des cartes qui résument en fait ce qui se passe donc il y a beaucoup d'éléments les monstres si je reprends les monstres il y a des valeurs il y a des valeurs de défense des valeurs d'attaque il y a il y a également ils peuvent avoir des compétences il y a toute une iconographie en fait avec des icônes et donc les compétences qu'ont les monstres aussi les aptitudes qu'ont les monstres il y en a beaucoup puis c'est la complexité elle vient en fait de là il y a vraiment beaucoup de contenu les concepts sont simples agrégés ça fait quelque chose d'assez riche et en plus il y a vraiment plein de il y a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup de contenu alors ça je vous en ai pas parlé mais il y a pas mal de jetons comme ça donc ça c'est des tokens en fait c'est des marqueurs chaque héros on a il y a les symboles des différents héros les marqueurs que vous allez poser sur ce genre de piste typiquement il y a des tokens que vous allez poser sur vos héros qui vont donner c'est pas des caractéristiques mais voilà c'est par exemple entre le niveau 1 et 2 c'est vos limites je rentre pas trop dans le détail comme je vous ai dit mon expérience sur ce jeu elle est pas énorme ça c'est des c'était les tokens pour déterminer l'ordre de tour il y a des cartes que je crois qu'on appelait des cartes tactiques pour ça pour déterminer l'ordre des tours et puis ça qu'est-ce que c'est ça c'est une petite planche dans laquelle vous avez en gros le coût de déplacement sur les différents types de terrain et puis ce jeu-là gère le cycle jour-nuit donc les coûts peuvent varier selon le jour et la nuit mais il n'y a pas que ça qui est influencé par le jour et la nuit il y a la possibilité d'utiliser certaines choses de jour et de nuit alors qu'est-ce qu'on a ensuite dans la boîte on a des figurines qui sont pas exceptionnelles on peut même dire que c'est plutôt bas de gamme en fait mais elles sont pré-peintes et franchement ça fait illusion vraiment complètement moi je trouve ça chouette les figues mais je pensais qu'elles étaient même moins bien que ça elles sont pas terribles mais elles vont avec le reste du jeu et je dis pas ça pour être méchant bien au contraire là je sais pas si on arrive à zoomer comme d'habitude je suis pas très bon pour les zones donc ça c'est différents héros et je les connais bah moi j'en connais que 4 parce que je connaissais pas j'avais jamais j'avais jamais testé les extensions lui je le connais pas lui il me dit rien du tout non plus ah bah je pense que je dois connaître mais ça c'est un héros ou pas ça bah je pense que ça c'est les 4 héros de base ça c'est peut-être les 3 je sais plus en fait il doit y avoir 4 héros de base 3 nouveaux héros puis alors lui c'est peut-être un super oui c'est un super vilain je crois qu'on trouve dans la première extension et puis après il y a des cités il y a des petites figures à une cité avec des compteurs ça c'est assez simple en fait donc là ça tourne voilà si vous voulez faire le siège d'une cité un petit peu à la civilisation bah ces ressources à puissance elle va diminuer en fait au fur et à mesure donc voilà des figurines je mets ça de côté et puis qu'est-ce qu'on trouve au fond de la boîte alors plus grand chose bon ça c'est les cristaux de manin je vais les sortir pour les montrer voilà et puis on trouve encore des dés alors ces dés là c'est des dés que vous allez jeter je ne me rappelle plus du terme ce sont en début de tour en début de phase donc déjà des dés vous en faites très très peu vous en faites très très peu dans ce jeu et d'ailleurs ce jeu là une des caractéristiques de ce jeu là c'est que généralement si jamais je vous dis un jeu d'aventure dans lequel vous vous jouez un héros dans un monde plutôt d'héroïque fantasy vous allez penser jet de dés normalement il y a pas mal de composantes aléatoires et dans ce jeu là justement il n'y en a pas beaucoup alors il y en a le tirage des tuiles il est aléatoire bien sûr les monstres quand vous voulez en piocher c'est aléatoire vous ne savez pas lequel vous allez piocher il y a des composantes aléatoires bien sûr les cartes les différents paquets le tirage il est aussi un peu aléatoire mais c'est un jeu qui est très très calculatoire il n'y a pas la part d'aléatoire elle n'est pas énorme énorme et ça je trouve que c'est plutôt chouette pas parce que je préfère cette philosophie mais parce que ça change parce que justement c'est les autres jeux d'aventure que je possède on va dire au sens large pour toujours ils ne sont pas comme ça celui là il a un côté presque ouais il a un côté un peu euro game je trouve dans sa philosophie alors j'ouvre un petit peu les paquets donc dans les paquets qu'est-ce qu'il y a dans les paquets de cartes il va y avoir donc des cartes action qui vont venir enrichir votre deck il y a des cartes sortilèges tiens ça c'en est une il y a des cartes sortilèges ça c'est plutôt pas mal parce que le jeu il s'appelle Mage Knight vous contrôlez on va dire un mage guerrier dans les différents composants on a ce rappel avec ce rappel thématique c'est plutôt chouette donc si jamais je fais un petit peu l'inventaire des cartes qu'on a alors ça c'est des aides qui décrivent les différentes compétences pour les différents personnages etc là c'est les héros ça je m'en rappelle ça c'est les 4 héros de la boîte de base voilà ça c'était Tevac avec ses aides avec son chapeau de dragon ça c'est des unités que vous allez pouvoir recruter il y a 2 types d'unités des unités de base et des unités élites donc votre héros il va se balader dans un monde mais il sera accompagné de paysans au j'allais dire au pire au mieux de golems de feu au mieux ça c'est plus cher donc voilà donc il y a il y a des cartes unités donc là on a des sortilèges alors ça qu'est-ce que c'est ça c'est des cartes tactiques en fait je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle je ne sais plus si c'était carte tactique ou autre chose ça en gros c'est des cartes qui vont déterminer un petit peu l'ordre du tour des joueurs vous pouvez être premier mais pas avoir de gain ou vous pouvez être par exemple quatrième et bénéficier d'une aptitude temporaire qu'est-ce qu'on a encore ici des cartes avec un nouveau héros et puis sa fiche d'aide bon tout ça c'est des cartes actions en fait tout ça je vais alors voilà ça ça peut être intéressant de vous montrer aussi il y a il y a majoritairement des cartes actions qui vont venir enrichir vos decks je ne vais peut-être pas tout mélanger pour ne pas mélanger le contenu des boîtes avancées enfin des extensions et de la boîte de base vu que je ne connais pas encore bien les extensions il faut peut-être que je me refais un Yaris avec la boîte de base vous n'avez pas de point de vie je vous ai dit que vous n'étiez pas blindé de caractéristiques mais par contre vous allez prendre des blessures des blessures ce sont des cartes qui vont aller dans vos decks et forcément quand vous allez les piocher ce sera des cartes mortes que vous ne pourrez pas exploiter et plus vous en avez plus c'est compliqué de faire des choses alors voilà basiquement vous enrichissez vos decks avec des cartes comme ça et puis quand vous les jouez c'est assez clair en fait il y a la description de l'effet puis après vous pouvez payer un mana alors c'est à ça que servent les dés que vous lancez que vous lancez au début pour payer des points de mana puis avoir une version améliorée de la carte enfin un effet pour pouvoir utiliser un effet amélioré de la carte voilà là il y a tout le matériel en fait après au fond de la boîte qu'est-ce qu'on trouve des zones de rangement pour ranger les tuiles les monstres les différents decks ici différentes cartes plutôt des cartes de compétences etc les dés ça a l'air pas trop mal foutu je trouve que le matériel quand on le dépunch je suis persuadé qu'il prend beaucoup moins de place que cette grosse boîte cette grosse boîte là elle aurait pu être beaucoup plus petite je pense alors peut-être que c'était pas possible de le faire avec le contenu comme ça tel quel avant le dépunchage mais ça c'est pas une boîte une fois que c'est dépunché c'est pas une boîte qui est très très lourde qui est très remplie voilà donc ce qu'on trouve dans le jeu c'est ça c'est surtout des pions monstres des tuiles de terrain des cartes donc ces cartes là en fait quand vous faites une mise en place du jeu ces paquets là la disposition la façon de fonctionner elle ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans des deck building vous avez une bibliothèque de cartes la rivière et puis et puis voilà quoi au fur et à mesure la bibliothèque se déploie dans la rivière en fait vous piochez des cartes vous les mettez dans la rivière puis vous allez choisir des cartes dans la rivière pour enrichir votre deck que ce soit des cartes actions ou des cartes ou des cartes sortilèges donc voilà on a des cartes actions on a des cartes sortilèges on a des cartes unités qu'on peut recruter il y a des cartes blessures il y a quelques 2-3 autres types de cartes que je ne vous ai peut-être pas complètement montré je vais faire ça comme ça au risque de mélanger les paquets sont comme globalement les uns à côté des autres c'est un déballage peut-être un petit peu chaotique mais c'est parce que je voulais discuter un petit peu du contenu aussi histoire de donner un petit peu de vie à cette vidéo moi j'ai souvent hésité comme je vous le disais à acheter ce jeu là je trouvais les qualités de jeu super je pense qu'avec sa version ultimate j'ai toujours retrouvé le jeu super le fait que ce soit complètement regroupé dans une boîte j'avoue que ça m'a ça m'a motivé à acheter le jeu j'étais bloqué un petit peu par l'esthétique ou par la production de certains de certains composants moi je vais terminer cette vidéo là enfin avant de terminer cette vidéo là je vais je vais vous parler encore de deux trucs concernant ce jeu là en fait c'est un jeu où la mise en place bah là aussi elle est assez riche en fait c'est à dire que vous avez une partie de votre de votre ère de jeu où vous allez piloter en fait un petit peu le jeu vous allez piloter votre personnage où vous aurez cette planche là cette planche là les différents les différentes bibliothèques de cartes que vous pouvez acquérir et puis après vous allez avoir votre deck votre défausse les unités qui vous suivent etc ça prend pas mal de place et puis également en plus tous les tous les pions monstres que vous allez vous allez faire des piles par catégorie vous allez les mettre de face cachée la mise en place elle prend pas mal elle prend pas mal d'espace et c'est surtout là que votre regard va être porté plus que sur la partie où vous allez avoir l'air de jeu qui se déploie les deux zones sont aussi importantes l'une que l'autre mais votre attention elle sera plus souvent retenue par par la partie où vous pilotez le jeu et comme il y a énormément d'éléments moi je trouve que dans ce genre de jeu c'est vraiment pas superflu d'avoir un playmat un tapis de jeu pour pouvoir organiser je mets comme ça comme ça on peut voir la taille du truc je sais pas si c'est tient bon c'est pas du luxe d'avoir un tapis pour pouvoir organiser sa zone de jeu alors actuellement si vous regardez un petit peu sur le net moi j'ai rejeté un coup d'oeil quand j'ai décidé d'acquérir cette version ultimate mais il y a les mêmes tapis qu'il y avait à l'époque en plus ou moins on va dire c'est à dire qu'il y a un tapis vous allez pouvoir trouver des tapis qui sont des tapis individuels pour gérer votre personnage en gros vous allez pouvoir mettre donc vos cartes vos compétences etc vous allez trouver un tapis qui existe donc c'est des tapis fan made vous téléchargez l'image et puis il y a des sites qui peuvent produire des tapis vous envoyez l'image vous recevez le tapis de jeu par la poste il y a un autre tapis qui est un tapis qui permet de structurer le jeu si on joue solo enfin même si on joue pas solo de toute façon je sais pas pourquoi ce qu'il s'appelle pour des joueurs solo où il y a ça ça et ça et puis l'espace pour déployer les bibliothèques de certaines cartes et puis il y a également un tapis qui existe pour mettre les les decks enfin le deck la défausse et puis des jetons du d'un d'un joueur fantôme parce que ça je vous l'ai pas dit mais quand vous jouez à ce jeu là en solo vous allez incorporer en fait dans le jeu un joueur fantôme vous allez pas vraiment vous battre contre lui c'est pas un joueur virtuel il n'y a pas une IA qui est scriptée contre laquelle vous allez vous battre c'est plutôt ce joueur fantôme en fait il fait office de timer c'est assez malin parce que c'est beaucoup plus simple à développer qu'une qu'un vrai joueur qu'une vraie IA en fait et puis ça fonctionne assez bien parce que ça fait office de challenge ça vous impose des contraintes des contraintes de temps et donc il y a un tapis justement pour ça et moi avant que la version ultimate sorte j'avais l'intention de m'acheter enfin de m'acheter de commander un tapis individuel or dernièrement il y a une personne j'ai pas son nom mais je vous mettrai les liens en fait de ce que je suis en train de vous dire qui avait fait des versions individuelles des tapis qui étaient vraiment très chouettes très jolies je trouve et en plus il avait fait des versions pour chaque héros alors je m'excuse si tu regardes cette vidéo j'ai oublié ton pseudo j'ai oublié ton nom je suis vraiment désolé mais je le mettrai en commentaire donc ça je pense que je vais me les commander je vais m'en commander celui de Teva après chaque tapis bon c'est pas très grave j'allais parler des gemmes en fait je vais commander celui de Teva je pense et puis pour structurer le jeu pour structurer la zone de jeu j'aime pas les tapis qui sont faits que je trouve tout aussi désuet que les composants donc je vais essayer d'en faire un voilà puis si jamais j'en fais un et ben je referai une vidéo je parlerai de la mise en place de ce jeu là ce sera vraiment pas pour tout de suite si je fais ça parce que ça fait longtemps que je fais pas de photoshop mais j'ai envie d'en faire un avec ça ça des éléments pour pouvoir mettre les jetons et puis des éléments où je pourrais mettre avec des zones prévues pour le joueur fantôme ben je vais essayer de compiler un petit peu et puis redesigner ça ça j'ai vraiment envie de le redesigner parce que même si c'est pas si l'exa j'avoue que je bloque toujours un petit peu sur ce truc je sais pas pourquoi donc je vais essayer de faire ça pas dans un futur proche parce que une des raisons pour lesquelles actuellement enfin dernièrement j'ai pas publié de vidéo c'est que mon activité ludique elle était quand même remplie mais par d'autres choses j'avais moins de temps pour ça j'ai notamment peint les toutes les figurines de claustrophobie peut-être que je vous montrerai ça dans une autre vidéo je sais pas et puis je suis en train de produire du contenu pour un jeu je suis en train d'écrire une mini-campagne qui utilise les dalles ITS pour pour zombicide donc c'est une mini-campagne peut-être mais là j'ai déjà quand même une douzaine de pages qui sont rédigées donc faut rédiger faut tester la campagne faut que ça tienne la route même si jamais ça reste des scénarios des quêtes assez basiques ça m'a pris du temps c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de publier des vidéos parce que j'aurais bien voulu vous parler de choses que j'ai reçues mais c'est pas grave je vais rattraper le retard puis si je colle pas à l'actualité moi ça me dérange pas ce qui compte c'est de se faire plaisir et puis je vais terminer cette vidéo juste en faisant alors c'est pas une comparaison mais je vais bouger ça je vais mettre en parallèle ce jeu là avec deux autres alors pourquoi est-ce que je fais ça je vais faire un peu de place la boîte elle se trouve je vais prendre la boîte de Meach Knight juste la boîte donc il y a d'un côté Meach Knight alors là faut pas rire pourquoi je fais ça comme je vous dis c'est pas un exercice de comparaison là on a un peu de la peine à voir mais c'est pas grave allez je vais dégager un petit peu la zone de voilà alors c'est pas une comparaison je mets un petit peu ces jeux en parallèle alors pourquoi est-ce que je fais ça parce que à l'époque où je voulais où je voulais m'acheter le jeu bah régulièrement en fait quand je regardais sur les forums je je tombais sur des posts de personnes qui disaient mais moi je cherche un jeu d'aventure je caricature là en gros je cherche un jeu d'aventure dans lequel je vais contrôler un un héros qui va se balader qui va vivre une aventure voilà moi ce que je veux c'est pas forcément mon genre de jeu mais j'ai envie d'un jeu dans ce genre alors c'est impossible de conseiller un jeu à une personne qui fait une demande aussi aussi vague et puis même si elle demandait même si elle elle précisait un petit peu plus ce qu'elle aime c'est à dire elle aime les deck building donc peut-être que maintenant ça va lui plaire parce qu'il y a des notions de deck building ou elle aime d'autres choses peut-être que enfin voilà je ne sais rien un de ces jeux là va plus lui plaire même comme ça je pense que je n'aurais pas été capable de la conseiller de toute façon je ne peux pas conseiller un de ces jeux là plus qu'un autre en se basant sur les caractéristiques des jeux parce que je vous le dis ces jeux là ils sont très différents les sensations sont très différentes les mécaniques sont très différentes c'est vraiment des jeux qui ne procurent pas du tout les mêmes sensations qui n'ont rien à voir avec les autres néanmoins c'est vrai que dans chacun de ces jeux vous allez prendre un héros vous allez vous balader il va choper des épées des arcs des machins des trucs des boules de feu et puis il va devenir plus fort puis à la fin il va essayer d'être le plus fort et de taper donc moi je vois quand même un élément sur lequel je peux mettre en parallèle ces jeux là c'est pas les caractéristiques intrinsèques de chaque jeu c'est plutôt à quel type de public il s'adresse la complexité du jeu le temps que vous voulez y investir donc voilà je vais juste très rapidement mettre en parallèle trois jeux d'aventure qui sont totalement différentes avec des complexités totalement différentes alors on a un à côté Talisman donc Talisman c'est un quatrième édition révisé c'est un très très vieux jeu à part moi c'est simple je crois que c'est le premier jeu de plateau moderne auquel j'ai joué j'y ai joué quand j'étais un tétard à la version livre dont vous êtes le héros qu'on pouvait ouvrir j'étais un tétard et quand je me suis remis au jeu de société il y a 4-5 ans et ben le premier jeu que j'ai acheté c'était celui-là j'ai acheté le jeu j'ai acheté deux grosses extensions deux petites j'ai tout calé là-dedans et puis est-ce que j'y ai beaucoup joué depuis et ben non même pratiquement pas en fait parce que alors ouais je vous dis si on parlait de jeu désuet là on y est pour autant je le trouve toujours sympa mais bon là moi je suis totalement subjectif c'est mon côté matthème de Proust il y en a qui disent que c'est un jeu de loire ce qui naît c'est du méchant alors c'est pas totalement faux mais c'est vrai que quand vous voulez vous déplacer vous jetez un dé c'est du hasard quand vous arrivez sur une case vous tirez une carte quand vous voulez combattre vous jetez un dé c'est du hasard c'est vraiment du hasard mais bon c'est un jeu qui pour moi je peux presque dire que c'est un jeu familial si vous voulez vous balader dans un monde d'héroïque fantaisie un petit peu aseptisé aseptisé c'est pas très vendeur assez classique on va dire et puis diriger un héros vous êtes pas forcément un gros joueur comme jeu familial pour jouer avec vos gamins je pense que ça peut très très bien passer ça après là le petit défaut de ce jeu là c'est que si on utilise le quadro principal si on est deux ou trois ça va il est pas trop long si vous voulez utiliser les extensions il faut être un petit peu plus nombreux mais là le jeu devient très très long c'est souvent incompatible avec le concept de jouer avec des gens qui sont pas des gros joueurs ou bien le concept de jeu familial bon moi c'est pas un jeu que je recommande mais pour jouer avec son gamin avec ses gamins ou de temps en temps des gens qui viennent une fois des gens qui viennent à la maison qui aiment bien les films direct fantasy mais qui sont pas des joueurs pourquoi pas et puis il y a Runbound Runbound je vous en avais parlé j'avais déjà fait une revue j'avais parlé de j'avais fait une revue également sur l'extension lien indissoluble moi ce jeu je trouve toujours aussi chouette ce qui est génial avec Runbound avec toutes les extensions qui sont sorties c'est que vous pouvez y jouer en solo vous pouvez y jouer à plusieurs en mode coopératif en mode compétitif moi je pense que c'est bien d'avoir ce jeu là justement si vous aimez les trois modes si vous aimez switcher si vous voilà si vous comptez de temps en temps jouer en solo de temps en temps avec des amis moi c'est plutôt même je dis pas qu'il est mieux avec Mage 9 pas du tout alors ils sont même pas comparables pour moi mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à recommander celui là parce que Runbound il est certes beaucoup moins accessible parce que ça c'est vraiment tellement c'est un jeu familial il est moins accessible mais les règles elles sont simples vraiment très très simples ce qui est donc il reste très accessible ce qui est un petit peu plus complexe dans ce jeu là c'est un petit peu sentir comment est-ce qu'on doit construire comment est-ce qu'on doit faire évoluer son personnage quelles compétences ou quels objets on a besoin de mettre sur un personnage par contre jouer au jeu c'est très simple enfin on va dire jouer au jeu c'est pas très simple mais comprendre les mécaniques comprendre les règles c'est assez simple et puis il y a Mage Knight ben ouais Mage Knight comme je vous ai dit au début d'une façon réductrice vous contrôlez un héros qui se balade dans un monde de rick fantasy sauf que les concepts sont totalement totalement différents alors moi je vous avoue que en fait un jeu comme Runbound moi moi ce que je me dis sur ce jeu là je me dis ce jeu là je l'achète pour jouer à plusieurs et je suis content qu'il y ait une version solo parce que de temps en temps je vais pouvoir y jouer en solo la Mage Knight en fait une fois n'est pas coutume je me dis l'inverse je me dis moi ce jeu là je l'achète surtout pour jouer en solo et puis peut-être que de temps en temps je pourrais y jouer à deux ou à trois que Maroon Band mais voilà j'ai une démarche qui est un petit peu l'inverse c'est plutôt ça en fait si jamais j'avais aucun de ces jeux là c'est plutôt ça qui devrait guider mon achat plutôt que les caractéristiques intrinsèques qui sont totalement différentes on peut très très bien arriver celui-là et pas celui-là mais c'est quand même ces critères là que je prendrais premièrement en considération avant de regarder les qualités du jeu et puis cette boîte là elle coûte dans les 100 balles elle est assez chère il y a les trois extensions moi je me rappelle qu'à l'époque quand on ne les était pas traduites que je me renseignais la première extension c'était un must-have la plupart des gens disaient que c'était un must-have je ne sais pas c'est le cas vraiment ou si c'est encore le cas puisque je vous dis bon ça je connais un petit peu ça je ne connais pas là je crois qu'il y a juste un héros puis là il y a peut-être un héros puis des choses supplémentaires si on oublie le fait que le jeu pourrait être vraiment complet il y a besoin de la première extension moi je pense qu'avec juste la boîte de base il y a de quoi s'éclater si vous avez l'intention de si vous êtes intéressé par ce jeu là mais vous n'allez pas forcément y jouer énormément c'est pas dit que la version ultimate à 100 balles soit une bonne une bonne alternative bon choix pour vous alors déjà moi je vous recommande de vous renseigner sur ce jeu là mais si c'est vraiment Metinode qui vous intéresse je pense qu'il y a plein de personnes qui se sont mis à revendre leur boîte de base pour acheter cette version ultimate et la boîte de base elle permet déjà de jouer de mémoire elle avait déjà du contenu on pouvait déjà bien s'éclater donc avant de vous lancer dans cette version ultimate si c'est pas un jeu un genre de jeu que vous affectionnez particulièrement ça vaut peut-être le coup de se poser la question et puis d'acheter la boîte de base d'occasion qui est du coup beaucoup moins chère voilà c'était une vidéo de déballage commentez je sais pas si je vais appeler ça vidéo de déballage je vais peut-être appeler ça présentation et puis moi je vous reparlerai bien sûr de la campagne que je suis en train d'écrire du contenu que je suis en train de produire pour des jeux mais d'ici là je vais il y a des trucs que j'ai reçus donc je vais je vais refaire des vidéos prochainement et puis il y a des grosses boîtes aussi que je dois recevoir des précommandes des kickstarters qui sont qui sont qui sont en transit donc d'ici là je vous souhaite tout de bon et puis je vous dis à bientôt peut-être dans une prochaine vidéo allez tcho tcho